bon eh bien j'ai passé une petite semaine de merde parce que j'ai eu le covid 19 et oui en 2024 et le covid existe toujours là j'ai fait un test je me suis trituré le nez ça m'a rappelé des bons souvenirs et j'ai été positif au covid j'ai été KO pendant deux trois jours j'ai perdu le goût pendant un jour donc mais bon là ça va mieux je commence à reprendre du poil de la bête mais c'était très chiant donc semaine en demi-teinte pas terrible j'ai réussi à travailler malgré tout même si pendant deux jours j'étais clairement au ralenti mais bon au moins là je je suis passé et puis surtout quand t'es malade rien ne va parce que t'es pas en forme et tu fais tous les trucs que tu devrais pas faire donc pas de sport tu te laisses aller tu manges moins bien tu vas moins prendre soin de toi tu vas plus aller scroller bêtement tu n'as pas d'énergie et en fait tu rentres vite dans une spirale très négative et alors là en plus avec toute l'actualité politique qui est assez terrible autant dire que j'ai passé ma semaine à scroller sur insta et sur et sur twitter donc le pire la pire des choses à faire quand on veut rester à sein d'esprit mentalement et ne pas devenir fou donc là je suis content de reprendre du poil de la bête de sortir un peu la tête de l'eau et de reprendre des bonnes habitudes sur les courir ce matin après après une semaine sans sport je vois à quel point ça va manquer et je vois aussi à quel point les habitudes la santé mentale c'est une question de dynamique et de spirale à entretenir quand on se laisse aller quand on est moins vigilant sur ses routines en fait on peut vite être dans une spirale où on consomme du contenu on mange moins bien on devient paresseux on fait pas de sport et ça ça crée une spirale très très négative et j'ai commencé à tomber là dedans et donc là je suis très content de reprendre un peu les bonnes habitudes et repartir du bon pied donc là on est dimanche après midi je suis en train d'écrire ma newsletter personnel que j'envoie tous les derniers dimanches de chaque mois d'ailleurs je vais vous parler de l'un des thèmes que j'aborde un newsletter qui est très intéressant et qui fait écho à un bouquin que j'ai lu récemment et donc j'ai déjà parlé dans un vlog précédent j'envoie 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 ацию et et 까요 donc ce livre que j'ai terminé s'appelle de casse d'amatome « Apprenez les secrets simples qui ont permis à des boxeurs comme Mike Tyson de devenir des géants de la boxe. » Je l'ai lu sur ma Kindle. C'est un livre qui raconte les principes de coaching de Cus D'Amato, qui était entre autres le coach de Mike Tyson. Ce livre détaille toute sa philosophie de coaching et de boxe. Ce que j'ai trouvé absolument fascinant, c'est que tout peut être appliqué à l'entrepreneuriat et à la vie en général. J'ai vu plein de parallèles avec mon livre que j'ai publié il y a deux mois qui s'appelle « Courage, illusion et sagesse. » Les trois paliers d'une activité rentable de freelance en écriture. Dans le livre, j'explique qu'il n'y a pas de problème de business, il y a uniquement des problèmes d'entrepreneur. Tous les paliers que rencontre notre business, c'est d'abord des paliers qu'on doit dépasser à titre personnel nous-mêmes. Dans ce livre, il part un peu de la même idée, notamment une phrase dès le départ qui dit que la boxe, c'est 75% de mindset, d'état d'esprit et dit que le style d'un boxeur ou la capacité à donner des coups de poing efficacement, en fait, c'est juste une conséquence de son état d'esprit. C'est qu'une manifestation physique de ce qu'il y a dans la tête. Et donc pour Damato, si on veut devenir un grand boxeur, il faut d'abord travailler son mental et parce que l'esprit, c'est le facteur limitant qui va déterminer ce que vous allez être capable de faire physiquement. Le gros enjeu pour Cos Damato, c'est d'arriver à se défaire de toutes les couches qu'on a dans l'esprit de croyances, de conditionnements, de peurs, de doutes qui vont nous retenir. Et d'ailleurs, c'est aussi l'une des grandes idées de ce livre qui s'appelle Be Water My Friend sur les principes philosophiques de Bruce Lee et en fait, il parle exactement de ça. Ça, c'est une grosse lecture de mon année également. Donc Cos Damato, il dit notamment que ce que vous ne croyez pas être vous limite bien plus que ce que vous pensez être vous aide. Donc quand on a des croyances qui nous retiennent et souvent, c'est des trucs qui sont inconscients, en fait, ça va être un énorme facteur limitant pour notre progression. Et donc pour progresser, il faut d'abord chercher à être moins obstrué, moins comportementalisé, moins dans le jugement, avoir moins d'idées préconçues, pas de se libérer. Bruce Lee appelle, il faut vider sa cup, se défaire de tous ces jugements, toutes ces idées préconçues qui nous empêchent de voir le monde tel qu'il est, pour ensuite être capable d'apprendre ce que nous enseignent les autres, la vie, le monde. Cos Damato explique évidemment qu'on devient nos pensées et qu'un boxeur n'est que la somme des pensées qui occupent son esprit au quotidien. Et ça, je trouve ça tellement juste, tellement vrai et tellement applicable à toutes les facettes de notre vie. Il explique notamment que si un boxeur autorise les pensées négatives et toxiques à venir dans son esprit, donc des pensées qui vont le miner, qui vont le saper, alors il va opérer depuis un espace mental, depuis un endroit mental de négativité, ce qui va impacter toutes ses performances. Et ce qui se passe, c'est qu'un événement, une situation, elle est toujours neutre en soi. C'est nous-mêmes qui allons l'interpréter d'une certaine manière. Et donc, quand on est de base plutôt négatif, cet événement, on va le voir comme un événement négatif, comme une menace, comme une difficulté en plus, comme quelqu'un qui nous en veut, etc. A l'inverse, quand on est positif et qu'on accueille chaque chose avec un biais optimiste, chaque situation, chaque événement, ça devient une opportunité, ça devient un moyen d'apprendre et ça vient nous conforter dans notre envie d'aller plus loin, de faire plus de choses. Ça, je trouve ça incroyablement important quand on entreprend. L'une des autres idées qu'il développe dans le livre, c'est l'importance d'avoir envie de relever des challenges. C'est évidemment très lié avec ce que je viens de dire. Et donc, Kuz D'Amato, il explique que si vous êtes ambitieux, vous devez changer votre perspective pour voir les obstacles qui viennent comme des opportunités en or pour progresser. Et c'est drôle parce que c'est exactement ce que je dis, moi, à mes élèves dans mes programmes, dans l'accélérateur source writing notamment, c'est que, par exemple, quand vous faites de la prospection et qu'un prospect ne vous répond pas, vous avez deux manières de le voir. Vous pouvez voir, situation numéro 1, oh là là, mais je l'emmerde, personne ne va bosser avec moi, le marché est bouché, il y a trop de concurrence, ça ne marche pas, je n'y arriverai jamais. Le côté négatif, pessimiste. Ou alors, on peut se dire, génial, il ne me répond pas, donc c'est une super occasion pour tester ma résilience, pour tester ma capacité à encaisser des refus, des silences et surtout pour me forcer à continuer à améliorer ma technique de progression. Et quand on a ce test à détruire, en fait, à un moment, ça va se débloquer. Et on voit le challenge comme une opportunité pour apprendre et pour progresser. Les obstacles, c'est juste des choses que la vie place sur notre route pour nous aider à développer des compétences qui nous permettent de dépasser ces obstacles-là. Ça, c'est vraiment une idée très puissante que j'essaie toujours de me rappeler au quotidien. Et en fait, Kelsamato, il explique que quand on fait face à un challenge, un obstacle, il y a toujours le même schéma qui se répète. D'abord, on pense abandonner parce que c'est trop difficile, on se dit qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne sait pas faire ça. Ensuite, on s'accroche, on s'accroche dans la douleur et on se bat, on va au bout de soi-même, on va au bout des choses, on va au bout de la tâche, on va au bout de l'obstacle, de l'exercice qui est devant nous. Une fois au bout, on se rend compte que finalement, ce n'était pas si difficile que ça, on y est arrivé. Et en fait, ça, ça va étendre notre zone de compétence, de confort et ça va renforcer notre confiance en nous, notre confiance de notre capacité à relever les défis qui vont se présenter à nous. Et c'est peut-être la compétence fondamentale la plus importante quand on entreprend. Là-dessus, il donne un conseil qui est important, c'est que la prochaine fois que vous êtes challengé dans la vie, essayez de ne pas laisser ce challenge impacter votre état émotionnel. Ça veut dire que si vous avez un challenge qui vous vient, essayez de ne pas être paniqué, de ne pas être anxieux et de ne pas vous mettre dans tous vos états en vous disant qu'il y a une montagne qui vient de vous tomber dessus. Parce que si vous êtes anxieux et paniqué face à ce challenge, déjà vous vous conditionnez négativement quant à vos chances de relever ce challenge et surtout, vous allez rendre le problème plus gros et plus dur à résoudre qu'il ne l'est réellement. A l'inverse, si vous parvenez à rester calme, lucide et en contrôle sur vous-même, donc sans vous mettre dans tous vos états, vous allez avoir naturellement plus de chances de surmonter ce challenge et de trouver les bonnes manières et les bonnes solutions pour le faire. Dites-vous simplement que vous êtes le genre de personne qui relève ce genre de challenge. Encore une fois, l'histoire qu'on se raconte sur soi-même a beaucoup d'incidents sur ce qu'on va faire et donc sur nos résultats. Et ce qui nous conduit au troisième point, vous voyez que tout est lié, c'est sur l'importance de la confiance en soi et sur comment est-ce qu'on fait pour renforcer la confiance. Moi, je le vois très bien. J'avais fait un post-indeed, d'ailleurs, je parlais de ça. C'est que l'un des éléments qui fait la différence, par exemple, entre les freelancers qui cartonnent et ceux qui ont beaucoup de mal, c'est le simple fait de croire en soi. Parce que quand je crois en moi, j'ose faire des choses, j'ose mettre en place des actions qui me rendent un peu inconfortable, mais j'y vais malgré tout. Si je ne crois pas en moi, tout va me paraître risqué, tout va me paraître difficile et je vais moins y aller à fond. Et donc, naturellement, j'aurai moins de résultats. Le doute mène souvent vers l'auto-sabotage. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'explique Gus Damato. Il est inévitable que dans les périodes difficiles, le doute et l'inquiétude s'emparent de vous. Vous allez vous demander si vous n'êtes pas en train de vous tromper et de faire une énorme connerie, une énorme erreur en suivant cette voie. Vous allez tout questionner et remettre en question vos capacités. Ces pensées sont 100% normales, mais il ne faut pas les laisser s'installer. Vous devez bâtir la confiance nécessaire pour les surpasser. Et Gus Damato, il donne un exemple frappant avec la boxe, c'est que si on doute de sa capacité à remporter le combat contre le boxeur, contre l'autre boxeur, on va peut-être mettre moins de force dans son point, on va peut-être être un peu moins dynamique, on va être plus peureux, plus sur la défensive. Et donc, naturellement, on va ouvrir des brèches à l'adversaire et on va moins faire ce qu'il faut pour gagner. Encore une fois, ce doute-là, s'il est trop présent, si on le laisse nous envahir, il va semer la graine de l'autosabotage. Plus vous avez peur et plus vous manifestez votre propre défaite dans la réalité. Et donc, c'est pour ça que Gus Damato, il insiste sur l'importance de l'entraînement, de faire des sparring partners et de tout ce mindset d'apprentissage, de volonté de croissance, d'optimisme, parce que c'est ça qui va permettre de renforcer ses confiances en ses capacités. C'est le fait de s'habituer à relever des challenges régulièrement et au début des petits challenges et progressivement plus gros, qui va faire qu'on va avoir confiance, on ne va pas laisser le doute prendre trop de place et in fine, on va pouvoir progresser et dans le cas du livre, devenir un meilleur boxeur. Sous-titrage ST' 501 Bon, je suis en train de préparer là une conférence que je vais donner vendredi le 21 juin à Lyon pour un événement qui s'appelle Freelance Journey. Et je pense que clairement, c'est l'une des meilleures conférences que je vais donner. Là, je prends vraiment le temps de la préparer. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai mes slides que je suis en train de préparer et je m'appuie sur une énorme mind map que j'ai créée. Ça part vraiment dans tous les sens. Je ne vais pas tout ouvrir parce que sinon, ça va tout. Il y a des trucs de partout. J'ai commencé à préparer la mind map et ensuite, j'ai tout mis sur des slides. D'ailleurs, j'ai cherché un outil d'IA qui me permettait de faire directement des slides à partir du mind map, mais je n'ai pas trouvé. D'ailleurs, si vous avez des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas. En tout cas, très content de la conférence et le titre, ça s'appelait « Comment passer de 20 à 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel en tant que freelance ». J'ai une bonne centaine de slides, je crois. J'ai 82 slides, mais on reste encore 4-5 à faire. Et donc, vraiment hâte de voir l'accueil. Et ça a été assez simple à faire puisque je me base sur mon livre, donc « Courage, Illusion, Sagesse ». En fait, je fais une partie du livre dans la conf. Donc, hâte de voir la réaction du public. L'autre grosse actualité de ma semaine, c'est que je vais partir à Paris là parce qu'on a la grande soirée des Jeux Olympiques, du Défibriques qu'on a organisé qui va avoir lieu demain soir, donc jeudi 20 juin. Toute la soirée, grosse soirée de conférences, de rencontres autour de la création de contenu et pour clôturer le Défibriques. Donc là, je vais prendre le train, aller à Paris, préparer tout ça, préparer la soirée. Et ensuite, je reviendrai vendredi matin tout de suite pour ma conférence pour Super Indepte dont je vous ai montré juste avant le contenu qu'ils sont en train de préparer. Donc, une semaine riche en prises de parole, mais très cool, des événements géniaux. Donc, je suis très content. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !